Non, moi ça me semble normal, mais j'en parle pas, il y a très peu de gens qui savent, mais il y a des gens qui le savent parce qu'au moment où on l'a fait, les journaux, les journaux l'ont mis, mais les gens, il y a 50 ans, beaucoup de gens ne sont plus là, mais alors quelquefois on me dit, ah oui c'est vous, je me rappelle en effet, c'est vous ou votre mari qui avez donné un rein ou quelque chose, vous voyez, il y a des choses qui restent comme ça, mais autrement, on en parle pas, et moi j'en parle pas. Parce que je trouve que c'est une chose qui était normale, et puis peut-être que ça l'a rendu différent. Si, parce qu'il y a eu des moments quand même... Il m'a donné deux fois la vie. Et c'était donc le professeur Legrain, et j'ai fait la connaissance du professeur Legrain, qui était charmant, mais qui m'a dit en partant tout bas, vous savez, vous savez, il n'y a pas beaucoup de... Et alors il m'avait dit avant, devant lui, il m'avait dit, il n'y a qu'une chose qui pourrait réussir, c'est une greffe, mais on n'en est qu'au tout début, et on ne peut pas garantir. C'est là que le professeur Cus a décidé de ne pas faire de dialyse, et de lui enlever ses deux reins à lui. En 1968. Alors il est parti tout seul, et puis deux jours après, je suis allée le trouver, et puis j'ai revu le professeur Legrain qui m'a dit, il faut absolument qu'on tente quelque chose, parce qu'il n'y a rien, on ne s'arrangera pas. J'étais au bout, là. Et c'est là qu'on a décidé, alors il a dit, oui, je veux bien, vous allez me transplanter, mais je retourne chez moi mettre de l'ordre dans mes affaires. Après la greffe, j'ai dit d'abord, tiens, je suis encore là. Moi j'ai su, avant qu'il soit complètement opéré, le professeur Legrain est venu me secouer, je dormais encore, parce que j'ai été opéré avant lui, bien sûr. Il m'a dit, ça marche, ça coule. J'ai uriné 5 litres, 5 litres sur la table d'opération. Et oui, et nous on avait le moral, nous, on faisait des concours, on avait des chaisons, parce qu'on nous faisait du sérum antilaphocyte, des pécures de sérum antilaphocytaire, c'est-à-dire des douleurs atroces, il nous fallait des cannes anglaises ensuite pour marcher, mais nous on faisait quand même les pires bêtises, on avait 20 ans, on prenait les chariots, les chaisons, et on faisait des courses de vitesse dans les bouloirs. Je crois que c'était surtout pour le moral. Toi, ça te plaît pour le mouchureux de ma vie, c'est le principal. Non, non, moi je suis un homme heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?